Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Topkei Tsao-Jani, enseignante de technologie COM4. Nous allons continuer avec notre cours. Et avant de continuer, on va faire un rappel sur la leçon dernière. Avant de se séparer, on a vu la leçon sur la passementerée. On a défini par un passementerée. On a cité les éléments de la passementerée, à savoir les rubans, les franches, les galons et les bières, qui faisaient partie toujours des rubans. Et on a également parlé de la dentelle en ruban. Et on a essayé de définir et de donner le rôle de chaque élément. Ensuite, je vous ai laissé un devoir à faire à la maison. Nous allons corriger directement le devoir. De voir, il était question de définir le passementerée, dentelle. Petit 2, de donner le but de la passementerée. Petit 3, de citer les moyens utilisés en passementerée. Petit 4, apporter un échantillon pour votre choix. Nous passons directement à la correction. La passementerée regroupe un ensemble de production en fil. de toute nature, comme nous avons expliqué, d'origine végétale, animale, métallique, utilisé en décoration vestimentaire et architecture intérieure. C'est aussi un ouvrage en fil destiné à l'ornement en couture et décoration. On a pris beaucoup d'exemples. Nous avons les dentelles. Les dentelles, ce sont des tissus légers et transparents dans lesquels on ne distingue ni chaîne ni trame. J'aime bien expliquer qu'on ne détermine pas le sens de la chaîne et de la trame d'une dentelle. Parce que les bords ne sont pas régularisées et je vous ai présenté des exemples. Maintenant, deux buts de la passementerie, orner les tissus, permettent de définir certaines parties des vêtements, améliorer des vêtements et ensuite améliorer l'aspect physique d'un objet, comme le cas des rideaux. Les moyens utilisés en passement terri, on a les rubans, les franges, les croquets, les galons. On a également les bandes, ensuite les dentelles. Donc, voilà les différents moyens utilisés en passement terri. Échantillon, on vous a demandé de venir avec un échantillon aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai cette échantillon qui est la frange, une bande de franges montée sur ce rideau, comme vous l'observez, et sur cette nappe de table. J'ai aussi proposé un ruban. Donc, voilà l'exemple de passement terri pour la question 4, de votre choix. Moi, j'ai préféré les franges. Nous, je suis donc directement à la leçon 13, qui est l'étude des pelles et des paillettes. Comme vous l'observez, cette photo a deux images. D'un côté, nous avons des paillettes, des pelles. D'un autre côté, nous avons des pelles et les différents éléments obtenus à partir de ces pelles, donc fabriquées à partir des pelles. Nous avons des paillettes sur ce devant du vêtement. OK. Parlons du plan de notre leçon. Nous allons donner l'objectif de cette leçon, ce qu'il faut retenir. Nous allons donner, on va faire appel aux prérequis, ce que vous êtes censés savoir avant l'étude de cette leçon. La situation-problème, donc, ce qui nous a poussés à parler des paillettes et des pelles, quels étaient nos problèmes, pourquoi on a voulu étudier, c'est qu'on a étudié ces éléments. Nous allons parler des activités d'apprentissage, le déroulement de notre leçon, des différentes étapes de notre leçon. Nous allons également traiter un exercice ensemble. Et ensuite, je vais vous laisser un devoir à faire à la maison. Objectif. L'élève doit être capable, donc vous devez être capable d'identifier et différencier les pelles des paillettes, parce que c'est deux objets bien différents. Donc, à la fin, il faut les identifier. Ensuite, donner leur rôle. Chacun a son rôle. Ensuite, indiquer leur composition. Comme tout autre objet, les pelles et les paillettes ont aussi leurs matières, sont conçues ou alors sont fabriquées à partir de certaines matières. Ensuite, distinguer leurs formes, qui sont de formes diverses, et ensuite donner leur utilisation. Prérequis. Connaissance préliminaire sur les moyens de fermeture d'un objet. Nous avons parlé des moyens de fermeture d'un objet, comme la fermeture agressière, comme les boutons, comme les agrafes, comme les boutons de pression. Connaissance préliminaire sur la passement théorie. On a fait appel à la passement théorie. On a cité beaucoup d'éléments qui entrent dans la passement théorie. Et cela pourra également nous donner une idée à la leçon d'aujourd'hui. Ok, d'où vient le problème ? Pourquoi on étudie les pelles et les paillettes ? Écoutons, écoutons. Le festival de fin d'année. Le festival de fin d'année s'annonce. Votre soeur, Erika, sollicite s'habiller ce jour en tenue de soirée, décorer des paillettes et des pelles. À cet effet, vous lui apportez votre aide dans le choix de ses accessoires, d'où l'objet de notre étude. Donc, par rapport au festival de fin d'année, Erika vous sollicite pour son habillement et elle désire, et vous lui proposez de décorer son vêtement avec les pelles et les paillettes. Bon, comme Erika ne connaît pas exactement ce qu'on appelle pelles et paillettes, nous allons lui montrer et donner les différents domaines d'utilisation. et comment entretenir même, et comment et qu'elle lui dire également les matières utilisées pour leur fabrication. Activité d'apprentissage. Nous allons commencer par le grand art, les pelles. Définition, les pelles. Les pelles sont les petits ornements percés d'un trou qui permet de leur s'enfiler. Donc, quand on parle de pelles, ce sont les petits ornements percés d'un trou qui permet de leur s'enfiler. Nous avons cet exemple de pelles. Quand vous voyez ces différents ronds, ce sont les pelles. Mais pour rejoindre, pour obtenir cette image en longueur, associer plusieurs pelles, il faut passer le fil à l'intérieur. C'est l'effet de l'enfiler. Observons cette image également au tableau. C'est un ensemble de pelles. Donc, quand on parle de pelles, c'est ces petits objets. Percés d'un trou, il y a toujours un trou au milieu. Rôles. Elles jouent uniquement un rôle décoratif. Donc, on utilise les pelles pour décorer les objets. Elles sont cousues sur le tissu et regroupées en motifs. On peut les regrouper en motifs, comme on peut tout simplement disperser de part et d'autre. Notre robète, avec les différentes pelles au-dessus, pour embellir cette robète à déventure de cette... Le devant de cette robète. On a dit qu'on peut grouper pour former un motif. Vous avez cette broche en pelle. Voilà l'ensemble de pelles qu'on a regroupées pour former cette broche. Composition. Les pelles employées, les pelles sont constituées de combien? En fait, on a beaucoup de matières dans lesquelles on a construit. On peut fabriquer les pelles. On a, par exemple, le métal. On a le verre. On a le gel. On a la cellophane. Nous avons également la gélatine. On a également le nacre. On a le bois. On a les matières plastiques. Donc, on peut retrouver les pelles dans ces différentes matières. Nous allons découvrir sur les images. Par exemple, voilà les pelles en métal. Nous avons ces pelles en métal. Nous avons ces pelles en métal. Nous avons les pelles en verre que vous observez sous cette image. Nous avons les pelles en gel également. Nous avons les pelles en cellophane que vous observez. Nous avons les pelles en gélatine. Nous avons les pelles en nacre. Les pelles en bois. Donc, on peut avoir le bois coloré par une couleur quelconque. Et on peut avoir également les bois naturels avec leur couleur naturelle juste un vernis. On a également les pelles en matière plastique. Formes. Elles sont de formes variées. On retrouve les pelles en différentes formes. On peut avoir la forme sphérique. On peut avoir la forme cylindrique. On peut avoir la forme sphérique. On peut avoir la forme cube. On peut avoir la forme de losange. Nous commençons par vous présenter cette forme cylindrique. Non, les pelles avaient les formes cylindriques. Même notre bijou. Notre bijou est conçu des pelles de forme cylindrique. On a les pelles sphériques. Par exemple, nous avons notre bague qui est conçue avec des pelles de forme sphérique. Nous avons des pelles de cube. On a également cette bague conçue avec des pelles de forme cube de cube. Nous avons également des pelles sous forme de losange. Donc, on a également cette bague qui est conçue avec des pelles en forme de losange. Utilisation. Après avoir fini avec des différentes formes de pelles, nous parlons de son utilisation ou alors de leur utilisation. On utilise les pelles pour la fabrication des colliers. Les colliers, nous avons un collier en pelles également. Le collier dont je porte, c'est en pelles. Les pelles regroupées. La fabrication des bijoux. En fait, tout ça entre aussi dans les bijoux. Les bijoux. Donc, même les bagues. Tout ça. L'ensemble de tout ça est appelé aussi bijoux. Les bracelets. Nous avons ce bracelet en pelles. Ce bracelet est fabriqué à partir des pelles. Les sacs. On a également les sacs en pelles. Décoration des articles diverses. Même les vêtements. Je vous ai présenté tout à l'heure. 8 euros. 8 euros. Même celles-ci que vous voyez. Ces pelles sont juste là pour la décoration. Fabrication des bagues, des chaussures, des broches. On a vu les broches au départ. Et les bagues, je vous ai présentées tout à l'heure. Je venais de vous présenter les bagues. Comme sur les images, nous avons le collier. Nous avons un bracelet fabriqué à partir des pelles. Nous avons ces babouches. Cette babouche est ornée des pelles qui sont groupées. On a cette broche également regroupées par les pelles. Nous avons les sacs. On a parlé des sacs tout à l'heure. Comme vous observez sur cette image, on a les sacs. On a également les bagues. Donc, voilà, notre bague en pelles. Avant de passer au petit B, les paillettes, vous devez être capable de définir les pelles, citer les différentes formes de pelles, donner la matière utilisée pour leur fabrication. Petit B, les paillettes, grande définition. Les paillettes sont des petites plaquettes très fines d'épaisseur, percées d'un trou permettant de leur s'enfiler. Comme on a dit tout à l'heure que les pelles sont percées d'un trou, même les paillettes sont percées d'un trou. Mais la différence, c'est que les paillettes sont très fines. Ce sont des plaquettes très fines. Elles permettent uniquement, elles jouent uniquement un rôle décoratif. Donc, on les utilise, on utilise les paillettes pour la décoration. Ce corsage est agrémenté des paillettes. Ce sont les petits points brillants. Ce sont les paillettes qui sont appliquées devant le corsage pour l'embellir. Pour décorer. Vous avez cette image avec les paillettes colorées. Également, nous observons les paillettes. Composition. Les matières employées pour les fabrications sont. On utilise, par exemple, le métal pour sa fabrication. On utilise le verre pour sa fabrication. On utilise le gel pour sa fabrication. Ainsi que la cellophane. Nous avons également la gélatine pour la fabrication des paillettes. Nous avons également la nacre pour sa fabrication. Nous avons le bois. Le nacre, autant pour moi. Nous avons le bois. Nous avons les matières plastiques. Donc, toutes ces matières-là sont utilisées pour fabriquer les paillettes. Ok. Nous observons ces images. On a les paillettes en. Ici, c'est en gel. L'image ici que vous observez, ce sont les paillettes en gel. Ici, là, c'est les paillettes métalliques. Donc, en métal. Nous avons ici les paillettes en gelatine. On a utilisé la gelatine pour fabriquer. On a également les paillettes en célophane. Ici, là, ce sont les... On a utilisé la matière célophane pour fabriquer ces paillettes. Nous avons également les paillettes de nacre. Que vous observez, là. Nous avons également les paillettes en matière plastique. Pour celles-ci. Les formes de paillettes. Donc, au grand cadre, nous parlons des formes. Les différentes formes qu'on peut retrouver des paillettes. Elles sont des formes variées. On peut retrouver en plaquettes rondes, en plaquettes carrées, formes polygonales et losanges. On a plusieurs variétés. Donc, voilà ce que nous avons cité. Par exemple, sur nos images, nous avons les plaquettes en polygonale, de forme de polygone, comme l'autre ici, l'image ici. Nous avons également, sous forme de losange, comme cette image. Ce sont les paillettes qui ont la forme d'un losange. Nous avons également les plaquettes carrées sur cette première image. Et ensuite, cette deuxième image, c'est une plaquette de forme ronde. Donc, ici, nous avons les plaquettes de forme ronde. Ici, là, nous avons les plaquettes de forme carrée. Utilisation. Domaine d'utilisation des paillettes. Elles sont cousues à l'aiguille. Donc, pour appliquer une paillette sur un objet, on utilise l'aiguille. Elles sont cousues à l'aiguille ou au crochet avec un fil de même couleur. On peut utiliser soit l'aiguille, soit un crochet pour fixer une paillette sur un article. Elles sont souvent accompagnées de broderies. On peut les accompagner de broderies. Ce qui leur donne un aspect brillant sur les vêtements. entre parenthèses, robes de soie. On a également les costumes de théâtre. On a également les costumes de musique de rôle. On utilise dans les salles de... Comment je vais dire? Dans les salles de fête. Dans les grandes salles de fête. Quand nous observons ces images, Sur la première image, nous avons une robe de soie. Donc, une robe de soirée agrémentée. C'est-à-dire, ici là, on a les paillettes. Ce sont les paillettes qui font briller cette robe. On a bien dit qu'on les utilise aussi pour les robes de soirée. Quand vous observez ces robes. Nous avons également les rubans. Les boutons qui sont tapissés de paillettes. Voilà ces paillettes au-dessus qui recouvrent la surface de ces boutons. C'est ça qui fait briller le bouton. Également, sur ces rubans. On a ces paillettes qui sont tapissées. On a effectué afin de faire briller nos rubans. Nous entrons à l'exercice de consolidation. On va poser quelques questions pour permettre de mieux assimiler notre leçon. Petit 1, définit paillettes. Petit 2, donner leur rôle. Petit 3, petit 1, définit paillettes. Petit 2, donner leur rôle. Petit 3, c'était 4 matières employées pour la fabrication des pelles. Donc, voilà les questions que nous allons répondre. Les paillettes, ce sont les petites plaquettes très fines percées d'un trou permettant de les enfiler. Le rôle, on a demandé le rôle. Elles jouent uniquement un rôle décoratif. Donc, les paillettes ont pour objectif de décorer les articles. Petit 3, 4 matières employées pour la fabrication des pelles. Pour fabriquer les pelles, nous avons le métal. On peut utiliser le métal. On peut utiliser le verre. On peut utiliser le gel. On peut utiliser même le bois. Lors de la leçon, on a cité plusieurs matières. Mais, ici, il est question de donner juste les 4 matières employées. Comme devoir à faire à la maison. Petit O, petit 1, différencier les pelles des paillettes. Petit 2, donner leur rôle. Petit 3, citer les matières utilisées pour la fabrication des pailles. Donc, voilà le devoir que vous allez faire à la maison pour la semaine prochaine. Au terme de cette leçon sur les pailles et les plumes, nous pouvons retenir que les pelles, ce sont les petits ornements percés d'un trou permettant de les enfiler. On peut également retenir que les pelles sont utilisées pour la décoration des objets. On peut les retrouver sur les vêtements, on peut les retrouver sur les barbouches ou d'autres coupes de chaussures. On peut également réaliser les sacs en pelles. Ensuite, les pelles sont conçues dans les matières telles que le métal, le gel, le bois, les matières plastiques. Nous pouvons également retenir que les paillettes, ce sont des petits ornements très fines ou encore très plates qui sont percés d'un trou permettant de les enfiler. Et pour appliquer une paillette sur un vêtement ou sur un article, on utilise soit l'aiguille au milieu d'un fil, soit un crochet. On peut également utiliser les paillettes pour la décoration des divers articles. On peut également retenir que les paillettes sont conçues dans les matières telles que le métal, les matières plastiques, le bois, le nacre, la nacre. Et d'autres, on a dit qu'on avait beaucoup de matières utilisées pour leur fabrication. Avant de se séparer, vous avez cette médiagraphie qui vous permettra à mieux avoir des connaissances ou alors à faire plus de recherches sur les paillettes et les pelles. La prochaine leçon, c'est le module 5. qui est la leçon 14, portée sur l'entretien des articles textiles. Donc, la semaine prochaine, on va voir le cours sur l'entretien des articles textiles. La première fois, c'est le module 5. Sous-titrage ST' 501